Il est décédé en 1994, cela fait déjà un bail, Jean Carmet toujours une figure du cinéma français. Retour sur sa vie privée, sur son histoire d'amour avec Raymond de Machet, sa première épouse. Personne ne sait comment je vis, si je suis marié, si je suis pédé, si j'ai des enfants, avait-il notamment déclaré. Interrogé à la télévision sur cette déclaration par Thierry Ardisson dans les années 80, Jean Carmet avait alors précisé Je n'ai pas cultivé le mystère, ça s'est passé comme ça, j'ai des espèces d'instinct de chien de chasse. Il y a des odeurs qui se manifestent, il faut que je les suive. La difficulté pour les gens qui vivent avec moi, c'est justement de me laisser faire celle qui a dû le laisser faire. C'est Raymond de Machet, son épouse devenue la maman de ses deux seuls enfants, Olivier, avocat malheureusement mort en 2016, et Jean-François, l'auteur du livre Carmet intime, une biographie de son papa. Pour rappel, donc, Jean Carmet, mort en avril 94 ans, à l'âge de 73 ans, l'acteur a succombé à une crise cardiaque alors qu'il se trouvait chez lui à Sèvres, en banlieue parisienne. Jean Carmet a été récompensé de deux Césars et un César d'honneur. Il est pour moi un des acteurs les plus sous-cotés du cinéma français, car il pouvait tout jouer à la star de ses rôles complètement différents de Dupont-Lajoie ou de l'ami de Pierre Richard, de Le Grand Blond, par exemple.